Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tutoriel sur Superpowers donc cette fois-ci il est base d'un projet Superpowers alors c'est ma deuxième vidéo, la première il y a eu quelques problèmes de son et de micro donc j'ai décidé de refaire une vidéo donc on va lancer Superpowers voilà donc je suis sur la version 19 de Superpowers la dernière actuellement donc là on va voir que j'ai deux serveurs comme j'avais expliqué sur la première vidéo et je peux notamment me connecter au serveur Antarka ce que je n'avais pas fait sur la première vidéo donc vous voyez que vous pouvez avoir plusieurs serveurs si vous avez des serveurs de vos amis ou quelque chose d'autre vous pouvez tous les stocker ici et accéder à vos projets à distance par exemple voilà Spera Runner 3 ce qu'on est en train de commencer à développer ou d'autres jeux etc donc je vais fermer ce qui va nous intéresser donc c'est d'accéder à notre serveur auquel je vais refaire le mot de passe pour être sûr et je vais lancer mon serveur il faut que je stop et que je restart le serveur à mon avis voilà voilà donc nous allons créer un nouveau projet que nous allons appeler les bases de superpowers et nous allons bien évidemment dans mon cas je n'ai qu'un système donc c'est game et je vais choisir un projet vide et on se retrouve donc dans le logiciel et nous allons commencer à créer notre premier jeu donc dans ce tutoriel je vais aussi comparer au précédent vous montrer une petite structure de projet qui est bien sympa donc vous allez créer un nouveau dossier qui s'appelle Asset avec un S parce qu'il y en a plusieurs et dedans on va créer différents dossiers comme par exemple Scène et dedans nous allons y ajouter une scène donc ce bouton là c'est pour les dossiers et ce bouton là c'est pour créer un nouvel asset et dans la création de nouvel asset nous allons sélectionner une scène que nous allons rappeler jeu donc la scène c'est là où tout va se passer dans votre jeu c'est là où nous allons réunir nos acteurs nos sprites donc on va lier nos sprites à des acteurs on va lier nos scripts à nos acteurs donc un acteur par exemple ça va être c'est un point dans l'univers auquel on va ajouter un sprite et on va lui rajouter un script aussi et on va dire que ce personnage bouge de gauche à droite via notre script c'est par exemple donc maintenant que nous avons notre scène jeu un des éléments le plus important de votre jeu va être la caméra donc nous allons créer un nouvel acteur en haut à droite ici que nous allons nommer caméra et vous avez un bouton pas très visible ici qui est nouveau composant et dedans vous allez avoir caméra en troisième et vous allez faire créer et actuellement nous sommes en vision 3D donc nous allons voir que notre caméra est en perspective bien évidemment vous pouvez changer le mode de la caméra par exemple pour orthographique si vous voulez faire par exemple plus un HUD ou un jeu en 2D par exemple c'est tout aussi viable dans notre cas on va rester en orthographique parce que ce que je vais vous montrer c'est de la 2D ce n'est pas de la 3D pour une simple question de simplicité donc vous vérifiez bien que votre caméra est en position 0-0 ce qui veut dire qu'elle est au centre de notre scène c'est le point central et il va falloir vérifier quelque chose c'est que au lancement de notre jeu notre jeu lance bien la scène jeu donc on va aller dans les settings qui sont en bas à gauche et nous allons voir dans la section générale et dans la partie game qui va nous demander une start-up scène alors petite technique plutôt que de copier à la main ça va réécrire le chemin en entier vous prenez votre scène jeu et vous la glissez ici voilà et vous allez voir qu'une fois que cela est fait vous allez bien avoir le petit ce qu'on appelle un drapeau un flag en anglais qui est start-up scène c'est à dire qu'on sait que cette scène se lance au lancement de notre jeu voilà donc ici vous avez d'autres paramètres ce que je vais faire c'est que à l'avance dans le texte éditeur moi je veux des tables de 4 moi j'aime bien avoir des tabulations de 4 et pas de 2 je trouve que 2 c'est pas assez visible et le reste on va laisser mais vous pouvez revenir plus tard par exemple notre jeu est en 2D peut-être que vous ne voulez pas quand vous rentrez dans votre scène d'être directement en 3D mais en 2D et si je vous fais l'exemple donc maintenant quand nous rentrons dans notre scène vous voyez bien qu'en haut à gauche le mode est 2D et on sera dans un mode 2D c'est à dire que vous voyez là je n'ai pas possibilité de faire comme avant c'est à dire dans un mode 3D de voir avec une vue perspective de mon côté donc nous actuellement c'est ce qui nous intéresse donc nous avons laissé comme ça alors actuellement on peut lancer notre jeu mais bien évidemment vous vous doutez qu'on ne verra rien puisque nous avons il n'y a que du noir dans notre jeu nous n'avons rien fait encore nous allons attaquer les premiers éléments ce que nous allons faire c'est créer une map donc on va créer un dossier maps avec un S et dedans nous allons ajouter un asset TIE SET qui sont en fait les textures de votre map donc nous allons l'appeler TIE SET et nous allons télécharger moi j'ai déjà téléchargé bien évidemment le préhistorique platformer de Pixelboy que vous pouvez retrouver sur la page Superpower.it.io là vous avez téléchargé Superpower il est disponible gratuitement je le précise donc dans background éléments on va avoir TIE SET-1 et on va le charger petite correction nous sommes en gris 40 x 40 et le TIE SET de Pixelboy est en 32 x 32 voilà donc nous avons notre TIE SET donc comme je vous l'ai dit ce sont nos textures pour notre map donc notre map qui va arriver nous allons créer cette fois-ci une map que nous allons appeler niveau 1 donc TIE MAP alors les TIE SET et TIE MAP ce sont des maps 2D donc plate et nous allons l'appeler comme je vous l'ai dit niveau 1 alors avant de commencer ici il vous demande un TIE SET donc même manipulation que tout à l'heure on prend notre TIE SET et on le glisse ici ça nous évite de le recopier à la main alors vous voyez que là il y a un petit EPIC FADE je ne suis pas sûr que j'ai bien corrigé la taille de mon TIE SET il semble que si oh je m'excuse c'est du 16 x 16 voilà là le TIE SET il est bon c'est pas du 32 x 32 mais du 16 x 16 donc voilà si on revient dans notre map on a bien du vide et dans cette carte on va créer du seul donc par exemple ça voilà et on va l'appliquer comme ça on va dire qu'on a du seul on a divers layers par exemple celui-là on va créer un nouveau layer qu'on va appeler décor et on va renommer celui-là en collision et dans décor on va mettre ce genre de choses par exemple je n'ai pas tout oui on va mettre ça comme ça on va prendre un autre décor qui sont par exemple ces petites barrières en bois ça par exemple voilà et vous pouvez par exemple même créer décor 2 c'est vous qui choisissez les noms après et mettre par exemple devant les barrières des petites herbes comme ça et si vous regardez donc ici je vais vous présenter un peu aussi par la même occasion le time-up la grille c'est pour désactiver la grille que vous voyez et là highlight ça va vous permettre de faire la différence entre plusieurs couches par exemple je suis sur décor 2 donc là on voit plutôt bien quel décor j'ai choisi ici je vais sur décor 1 décor tout court ici je vais sur collision donc on peut très vite se repérer dans les grilles que nous avons créées et vous pouvez aussi choisir de décocher ici la petite cage on l'oublie souvent qui nous permet de totalement effacer les éléments voilà donc on a notre petite map on va dire qu'elle est bien cool donc ici on va créer un acteur dans notre scène donc on revient dans notre scène on crée un acteur qu'on va appeler map il faut vérifier qu'elle est bien en 0 0 on la recule légèrement moins 2 nouveau composant et on va chercher time map renderer et cette fois-ci il va nous demander donc la map de notre jeu voilà voilà et vous voyez que notre map elle apparaît il nous reste à la placer ce que vous pouvez faire c'est régler du coup le pixel to unit de votre map par exemple si vous voulez le mettre à 50 du coup votre map dans votre scène sera plus grande et vous pouvez régler aussi légèrement l'orthographe fixe pour avoir un jeu qui convient mieux en fait aux dimensions que vous avez choisi ou un peu plus grand un peu plus de meilleure qualité etc donc là si vous lancez votre jeu vous allez voir qu'on va du coup la voir notre map on peut mettre en plein écran pour voir ce que ça donne donc on a un début avec une map ce que nous allons faire maintenant c'est du coup c'est créer un nouveau dossier qu'on va appeler sprite et dedans nous allons créer un sprite voilà ici et qu'on va appeler player encore une fois nous allons chercher un sprite que pixelboy a fait il me semble que si nous allons ici voilà donc on va chercher le sprite player et nous allons le dimensionner donc dans mon cas j'ai les mesures de ce sprite voilà les mesures ne sont pas précisées dans le projet ce qui est un peu dommage 8,5 hop alpha test on va mettre à 0,4 c'est des petits réglages que j'ai fait de mon côté et vous voyez on va pouvoir créer une nouvelle animation dans notre cas on va appeler la première idl et ici on va préciser 4 voilà et vous voyez le petit perso qui s'anime donc ça c'est votre animation et on va créer une nouvelle animation qui s'appelle run par exemple à laquelle on va définir le point de départ à 5 et le point de fin à 10 et vous voyez qu'on a la petite animation de notre personnage qui court donc là on a un premier sprite ce qu'on va devoir faire donc c'est créer un acteur dans notre jeu qu'on va appeler player auquel on va relier un composant sprite rounder et même manipulation on va chercher notre sprite et on va le positionner correctement 0 donc on va le mettre en 0 pour notre test donc là notre personnage il est un peu petit en comparaison avec le reste c'est encore une fois les pixels to unit on va les mettre à 50 donc là on a beaucoup agrandi notre personnage pour ce test on va essayer de positionner comme cela le personnage et actuellement donc on ne peut rien faire avec notre personnage c'est-à-dire qu'on va devoir aussi le faire bouger ici je lance le jeu mon personnage n'apparaît pas c'est à cause de la position qu'on va mettre un mot 0.5 quelquefois c'est sympathique aussi de bosser un peu en mode 3D pour voir le champ de la caméra vous voyez par exemple on a des problèmes dans notre map elle n'est pas assez profonde donc on va mettre moins 5 voilà donc actuellement l'idée c'est que en fait on a une petite erreur dans notre map c'est que la collision devrait être en première pour la simple et bonne raison que vous voyez là on a la collision devant donc on va pouvoir aligner notre personnage déjà c'est plus logique qu'on ait une collision devant et du coup on a juste à mettre notre personnage en moins 3 c'est-à-dire sur la collision et voilà là on est bien positionné si on relance le jeu on devrait bien voir les décors et bien voir notre personnage mais actuellement si je fais QD par exemple on ne peut pas bouger de gauche à droite donc ce que nous allons devoir faire c'est créer un script donc on va créer un dossier script dans notre arborescence auquel on va faire new asset et nous allons choisir script que nous allons appeler player il va l'appeler player behavior pour nous donc toute première manipulation qu'on va faire c'est qu'on va aller rajouter ce script directement sur notre joueur donc vous voyez on a déjà rajouté un composant donc vous pouvez agrandir ou rapetissir ici sprite rendor donc c'est le sprite de notre joueur et nous allons encore refaire un nouveau composant et choisir cette fois-ci behavior et sélectionner player behavior c'est-à-dire qu'il va être dans notre liste il a détecté que nous avons un script behavior player et on l'ajoute et déjà ce que nous allons faire ici démontrer c'est par exemple ici on va loguer quelque chose on va loguer player update et on va lancer notre jeu donc avec cette flèche-là ça va nous permettre d'avoir la console de debug ici sur la droite et vous voyez qu'il va printer donc dans notre cas c'est 60 fois par seconde player update donc en fait dans l'update c'est là où les actions répétées vont s'exécuter donc dans notre cas ce qu'on veut c'est faire bouger notre joueur donc ce que l'on va faire c'est if subinput was c'est is kdamp par exemple q et else if donc sinon subinput is kdamp d donc là à la droite si vous avez besoin d'aide sur toutes ces choses-là donc vous avez ici tout ce qu'il vous faut par exemple tout ce qui concerne l'acteur que l'on va utiliser tout à l'heure donc on va utiliser la fonction move ou plus précisément dans notre cas movex pour un exemple simple et par exemple si vous avez envie d'effectuer des choses sur du sprite ce qu'on va peut-être faire vous allez avoir une API sub-spray-turner qui va vous permettre par exemple de set une animation ou set le flip l'horizontal flip ici ça va en fait si c'est votre personnage il se retourne sur la gauche ou plutôt sur la droite donc on va revenir à notre script donc un petit détail si vous voulez savoir dans quel sens bouge votre personnage vous avez la flèche rouge si vous allez vers la gauche vous voyez qu'ici la position devient de plus en plus négative alors que si vous allez sur la droite elle devient positive donc ici nous allons mettre une propriété qui est speed qui est de type number égale par exemple 0.05 et ici nous allons faire this actor donc parce qu'on sélectionne l'acteur c'est sur l'acteur que se passe l'action move x et dans notre cas il nous demande donc un nombre et on avait vu que sur la droite on était positif donc on va faire this bit et dans le cas inverse donc q factor move x moins 10 bit en gros on enlève la vitesse donc c'est-à-dire en négatif on rend les choses négatives et déjà dans un premier temps notre personnage devrait bouger je n'espère pas trop rapidement voilà vous voyez que si je fais q ou d mon personnage avance soit à droite soit à gauche ce qu'on peut faire donc cette fois-ci c'est faire appel par exemple je vous ai dit tout à l'heure par exemple ce qui se passe c'est qu'on a une animation on avait idle et run ce qu'on veut c'est que quand on marche il joue l'animation run donc ici par exemple on va faire this actor parce que tout se passe toujours sur l'acteur donc là on va aller sélectionner sprite renderer et on va faire cette animation run on vérifie dans notre joueur j'ai bien mis run avec un R majuscule c'est important faites attention on duplique cette ligne ici et ce qu'il ne faut pas oublier c'est un health c'est à dire en fait si on ne va pas à gauche ou on ne va pas à droite c'est à dire qu'on ne marche pas il faut jouer l'animation idle ici on teste voilà vous voyez que quand je marche il joue l'animation et quand je reste sur place il joue l'animation idle ce qu'on va régler en tout dernier c'est le set horizontal flip set horizontal on va mettre à true ou false en fonction du sens où on va bon je ne sais plus exactement si c'est true pour la gauche ou true pour la droite donc on va tester voilà et du premier coup c'est bon donc vous voyez quand on va à gauche c'est set horizontal flip true et quand on va à droite c'est false et on a un début de jeu alors après par exemple si vous voulez que la caméra se déplace avec votre joueur vous pouvez simplement relier la caméra à votre joueur ce qui est une des des méthodes c'est à dire on va séparer notre joueur et on va lier la caméra à notre joueur ça peut être une des solutions ou vous recodez un script caméra qui fait que donc dans mon cas je me suis totalement épique fait évidemment mais vous codez par exemple un script qui fait que la caméra se déplace avec le joueur avec un easing ou quelque chose pour faire les choses plus propres voilà c'est on a déjà vu beaucoup de choses sur les bases donc au niveau de l'API ce que je peux vous dire c'est que par exemple le sprite renderer donc c'est le rendu en jeu donc vous allez avoir tout ce qu'il vous faut dedans et c'est pareil pour tous les composants vous avez modèle renderer text renderer quelque part text renderer time map renderer et vous allez pouvoir accéder par exemple à un objet plus bas time map qui vont vous permettre de récupérer les propriétés en fait directement de votre time map sa largeur son taille set par exemple pour le sprite ça va être son pixel to unit d'autres informations très vitales voilà donc je vous invite aussi à bien regarder la doc vous avez par exemple sub game qui vous permet de récupérer les FPS ou le screen ratio sub behavior qui vous permet de voir un peu en behavior quelle méthode vous avez genre awake start update und destroy quand vous voulez détruire votre objet voilà par exemple vous allez avoir après la physique pour ça je vous conseille en fait de faire un nouveau projet par exemple platformer 2D et d'utiliser le système en place qui est 2D platformer qui va vous permettre de voir un peu comme je veux moi je vous les ai expliqués en plus complet bien évidemment vous allez avoir en fait un exemple d'un joueur qui se déplace mais avec de la physique donc ce qui va vous permettre de en fait de mettre en place un jeu avec de la physique comme ici vous avez bien le joueur vous pouvez sauter retomber sur le sol et faire d'autres trucs après en fonction de la map donc je vous conseille d'aller observer ce code là qui est commenté voilà on revient dans notre projet petite option que je vais montrer aussi ici quand vous êtes développeur vous pouvez ouvrir votre script dans une nouvelle fenêtre si vous êtes en double écran c'est plutôt utile voilà n'hésitez pas à rejoindre les groupes chat groupes skype notamment éventuellement poster sur le forum si vous avez des problèmes quelconques et ça sera un peu tout pour ce tutoriel qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu par exemple les fontes c'est le texte ça en plus je peux vous le montrer voilà vous allez pouvoir créer un texte pour votre jeu donc pareil le mettre plus ou moins de plus haute qualité il vous suffira de télécharger une fonte sur internet je ne sais pas si j'en ai voilà par exemple moi j'ai exo donc d'appliquer les fontes que vous souhaitez dans votre projet voilà par exemple je vais renommer l'appeler exo et vous allez par le même principe pouvoir l'ajouter dans votre jeu on va refaire comme la structure qu'on avait avant et par exemple mettre texte nouveau composant ici c'est texte renderer et refaire la même manipulation déplacer votre texte et vous voyez et vous voyez là hello world le mettre en moins deux et lancer votre jeu voilà ce sera tout pour les bases sur superpowers donc d'un projet superpowers et on se retrouve pour un prochain tutoriel sur les behavior bonne soirée tout le monde enfin bonne journée ou bonne soirée